Yo les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est juste incroyable c'est une partie mais vraiment de dingue que je vous propose moi même j'en reviens pas je vous avais déjà annoncé que des fois je jouais solo en section et bah c'est le cas et j'ai réussi à faire top 1 c'est juste impressionnant rassurez vous à aucun moment je campe et vous allez voir qu'il y a vraiment du beau jeu il y a des moments qui sont juste incroyables digne de pro moi même j'en reviens pas j'ai pas l'impression que c'est moi qui jouais avant de vous commenter cette partie s'il vous plaît les potes partagez cette vidéo parce que je vous assure que ça va plaire à vos potes et puis surtout likez ça me ferait hyper plaisir moi en tout cas je suis hyper content de vous proposer cette partie j'étais obligé de vous la proposer le jour où ça allait arriver et ce jour c'est maintenant donc les potes c'est parti on se retrouve en jeu let's go ça y est on y est les potes je suis avec mon planeur je suis en train de descendre tranquillement sur wellingwood je sais qu'à cet endroit là et ben il n'y a pas grand monde alors que pourtant c'était sur la trajectoire du bus ça c'était même légèrement au début mais étonnamment ben voilà il n'y a aucun groupe qui a sauté sur cette zone mais vous allez le voir un peu plus tard il y a une équipe complète qui a sauté sur tomato town alors je vous dis pas ce qui va se passer mais je peux vous assurer que ça va être juste incroyable et là le premier réflexe c'est de tout dépouiller vous avez vu quand j'ai atterri j'ai pas atterri directement à l'intérieur j'ai d'abord atterri sur les buissons pour avoir un aperçu global de ce qui se passait s'il y avait vraiment personne parce que ça m'a surpris mais effectivement il n'y avait personne donc c'était top et là regardez je fais le tour rapidement mais disons que la seule chose qui me manque là c'est un fusil d'assaut parce que celui que j'ai c'est à lunettes donc c'est pas terrible voilà là je l'ai trouvé heureusement il y avait ce coffre mais là on est bien le fusil d'assaut à lunettes je vais quand même le garder pour compenser le fait que j'ai pas de snipe je garde aussi l'autre arme parce que bon pour l'instant j'ai rien d'autre à mettre dans mon inventaire à part ce que j'ai ramassé j'ai même gardé les fumigènes mais je vous cache pas que je vais pas m'en servir là j'ai regardé dans la lunette pour être sûr que les coffres soient encore disponibles et à ma grande surprise c'était le cas donc ça montre bien que aucun aucune équipe n'est passé par là aucune équipe n'a atterri sur l'arbre de noël alors à ce moment là de la partie je me dis bon bah je sens que je vais être seul dans la zone il va rien se passer ça va être une partie totalement ennuyante mais pas du tout vous allez le voir ça va pas tarder à pétarader parce que c'était inévitable un spot comme tomato vous savez que je l'affectionne mais il y a souvent du monde quand même donc là j'ai la chance de trouver un kit j'ai trouvé des mini potions je les ai utilisés et du coup j'en ai gardé encore une j'ai remplacé mon piu piu merdique par un autre piu piu un peu meilleur et là on peut dire que je suis prêt là honnêtement même en solo c'est suffisant pour commencer là le but ça va être d'essayer d'embrouiller les gens en arrivant comme ça à l'improviste et qui ne s'attendent pas à voir un seul mec parce que forcément on repère moins un seul mec qu'une équipe entière donc on peut essayer de ninja et des fois quand il y a deux équipes qui s'affrontent on peut essayer d'en couillonner une bon là j'arrive même plus à parler j'arrive même plus à insulter les gens et puis voilà on récupère après le loot de l'équipe qui s'est fait buter et on peut essayer de terminer l'autre là vous voyez il y a déjà un mec qui est au fameux pont où il y a un coffre donc j'attendais un peu parce que j'étais pas sûr qu'il était seul et là il y a un mec voilà qui s'attendait pas à ce qu'un couillon comme moi soit dans la zone et du coup il est à terre mais je m'en occupe pas ça sert à rien de s'occuper du mec qui est à terre retenez ça même si vous jouez avec vos potes en escouade en section pardon ça sert à rien alors là un beau tir dans la tête qui aurait pu le tuer mais non lui par contre un peu de difficulté il a failli me tuer heureusement j'ai eu l'idée de switcher sur le fusil d'assaut ce que je fais rarement mais là heureusement j'y ai pensé je sais qu'il y a encore un mec là du coup je fais gaffe je bute lui pour essayer de récupérer vite fait ce qu'il a sur lui qu'il pourrait me servir parce que là la zone est pas du tout safe je suis pas rassuré parce que j'ai pas pu me soigner correctement donc attention là c'est le duel le duel qui peut déterminer ah ça y est ça y est c'est passé ce duel aurait pu achever ma partie franchement c'est pour ça que j'étais tellement content j'ai buté 4 mecs mais franchement il me restait pas grand chose c'était tendu le plus compliqué c'était le 3ème mec il a failli me tuer quand même bon du coup là je me fais plaisir je prends mon temps mais d'expérience en solo section je sais que il y a des mecs qui sont réactifs et si une équipe est pas très loin et ben elle va se pointer donc là j'essaie quand même de me dépêcher je me soigne là je suis plutôt safe mais bon voilà là j'essaie de regarder autour de moi s'il n'y a pas quelqu'un qui commence à ramener sa fraise et vous voyez que j'ai repris le fusil à pompe spécialisé j'ai pas gardé l'autre je l'avais pris rapidement au cas où quelqu'un se pointerait il serait plusieurs parce que bon le spécialisé est meilleur quand même en 1 contre 1 c'est pour ça que je l'ai utilisé après l'autre est meilleur quand il y a plusieurs mecs pour être plus réactif et pouvoir les enchaîner déjà parce qu'il y a plus de balles il y a plus de cartouches le maximum c'est 8 avec le tactique alors que le spécialisé c'est que 5 donc ça fait quand même une différence mes niveaux dégâts vous l'avez vu quand j'ai mis une tête au 3ème mec non au 2ème mec et ben j'ai failli le tuer j'ai fait 148 quelque chose comme ça et du coup ça veut dire qu'il était enfin parce qu'après j'ai tué avec que 6 de dégâts donc il était full PV et à moitié de bouclier donc heureusement qu'il n'avait pas plus sinon peut-être que là ça aurait été tendu là chose étonnante il n'y a personne qui était dans cette zone donc visiblement il n'y avait que moi à Wailing Woods et une team entière sur Tomato donc là tranquille je bois la potion je sais qu'il n'y a personne derrière moi mais en solo faites attention ne buvez pas comme ça à la vue de tout le monde vous pouvez facilement vous faire couillonner si des mecs sont en retard et qu'ils sont encore dans la maison en bois qui est un peu plus qui est près de la côte qui est plus à l'est du coup là je fais un tour rapide parce que de toute façon je suis dans la zone safe donc je peux me servir tranquillement je sais que personne ne va m'embêter là l'idée c'était de trouver un snipe et un fusil à pompe tactique en violet ça aurait été l'idéal parce que peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus mais je recommande le tactique quand on est débutant mais quand on est un peu meilleur et qu'on a une certaine maîtrise du jeu le spécialisé est 100 fois meilleur et beaucoup plus utile donc entraînez-vous à jouer avec le spécialisé surtout en vert gardez-le si vous l'avez en vert et que vous avez un tactique en vert ou en bleu jetez-le gardez le spécialisé en vert il sera bien meilleur vous pourrez tuer des mecs même dans le ventre ça peut le tuer s'il lui reste pas grand chose alors que le tactique ça va être ça va être compliqué niveau duel si vous voulez achever tout de suite quelqu'un le spécialisé est meilleur le tactique c'est plutôt pour les duels un peu plus long mais bon après ça va vous devoir de toute manière vous allez le voir dans la vidéo un peu plus tard je vais jeter le spécialisé je vais prendre le tactique parce que voilà il sera meilleur mais bon là en tout cas petit temps mort il n'y a personne on se gratte les couilles tranquillement on regarde quand même au loin mais voilà on est dans la zone safe on n'a pas de quoi s'inquiéter on a pratiquement ce qu'il faut c'est à dire qu'on a du bouclier en réserve et du soin donc deux kits de soins donc là franchement on ne peut pas rêver mieux et c'est ça qui est vraiment kiffant en solo en section c'est que dès qu'on bute des mecs on les dépouille mais ça fait tellement plaisir parce qu'ils ont tellement de trucs sur eux c'est des coffres forts les mecs et on se fait plaisir il n'y a que ça rien que ça c'est jouissif après déglinguer des gens quand tu es seul ben là il n'y a rien de mieux parce que tu n'en reviens pas c'est impressionnant et d'ailleurs je vous recommande sur Twitch il y a quelqu'un que je suis et qui m'impressionne c'est height distorsion mais il y a aussi un autre Twitcher mais je ne sais plus son nom qui joue aussi en section solo en tout cas les deux mecs là ils sont impressionnants et j'ai pas mal appris d'eux même si jouer en solo sur le mode solo ça entraîne quand même plus avant de se jeter en section vous ne vous jetez pas comme ça en section tout seul je pense que ça ne va rien donner honnêtement bon déjà ce n'est pas ma première partie en section clairement mais voilà jouer d'abord en solo tranquillement vous ne prenez pas la tête et vous verrez qu'après le beau jeu vient tout seul c'est à force d'y jouer qu'on devient bon sur ce jeu il n'y a pas de secret même si je vous fais des tutos et que je vous donne des conseils ou que je vous partage des techniques c'est à force de jouer que vous serez meilleur et là regardez il y a un colis je suis obligé d'y aller obligé parce que je sais pertinemment que dans cette zone il n'y a absolument personne il y a la colline qui cache un peu le ballon quand on est de l'autre côté donc les gens ne sont pas forcément tentés de venir parce qu'ils doivent contourner cette colline ils doivent faire attention s'il y a quelqu'un sur Tomato tout ça moi honnêtement je ne l'aurais pas récupéré si je n'étais pas de ce côté-ci de la map donc là je vais le prendre mais je vois au loin qu'il y a un mec je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fout je ne comprends pas qu'il ne soit pas allé au largage alors là avec ce fusil c'est quand même compliqué de buter les mecs heureusement c'était un couillon il n'a pas construit je pense que c'était un piti donc voilà il n'a pas construit là j'ai hésité sur le moment est-ce que je récupère le lance patate qu'est-ce que vous aurez fait vous aurez fait quoi à ma place les potes moi j'ai récupéré parce que voilà je suis tout seul et s'il faut péter des structures c'est nickel là je me fais plaisir je lance sa boule et bim c'est lui est tombé dessus sur Momo il n'a rien compris Momo Momo un deux trois mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il foutait tout seul mais j'aurai un début d'explication un chouïa plus loin et après ça vous allez voir un moment mais qui est juste magique les potes je vous jure que ça va être magique après alors là regardez bien d'abord il y a ce passage ce fameux passage Momo n'était pas seul il y a un mec qui était juste là derrière l'arbre qui attendait Momo alors bim déjà un bon coup qui fait 100 de dégâts et voilà c'est ça l'avantage avec ce fusil à pompe si on place bien son tir et regardez dans la tête ça fait 230 quand même là je peux vous dire que ça calme direct même si t'as du shield tu te manges ça t'as mal aux dents après et là les potes préparez vous à un moment magique le meilleur moment de cette vidéo probablement parce que je ne l'ai pas revu mais je pense que c'est le meilleur et je vous invite à me donner votre avis parce que c'est juste incroyable alors là le mec qui m'a touché ça aurait pu être terminé mais bon il a le semi auto déjà donc moins puissant regardez ce réflexe de construire au dessus pour me faire un abri là je fais genre je vais jusqu'au bout je reviens en arrière pour me soigner de toute manière je sais que je serai dans la tempête je ne peux pas fuir là je ne peux absolument pas fuir du coup là les mecs sont un peu embrouillés ils se disent mais où est-ce qu'il est lui il m'a attendu à la fin il m'a attendu là en réflexe voilà je construis parce que le mec est passé derrière il m'a loupé sur son deuxième tir heureusement réactif j'ai tiré j'ai pris le temps de viser et le deuxième pareil j'ai pris le temps de viser je me suis dit de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre de prendre mon temps pour viser la tête absolument rien je me voyais mort de toute manière donc j'ai pris mon temps j'ai visé alors que l'autre était excité il n'arrêtait pas de sauter tout ça même son pote et là c'est la panique les potes qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je ramasse qu'est-ce que je récupère en priorité alors là c'est compliqué très compliqué heureusement j'étais près de la zone safe regardez ce que je vais faire inspirez-vous peut-être de ce passage mais bon ça reste risqué mais j'ai récupéré le liquide de soins et la potion bleue et là vous vous dites mais pourquoi t'as pris la potion bleue mec il y avait des petites des petites potions bleues t'aurais dû prendre plutôt ça mais regardez ce que je fais je lâche non d'abord je me soigne je lâche ma potion bleue et regardez comment que c'est c'est astucieux alors je sais là je suis pas en train de me la péter hein les potes mais c'est plutôt une technique que je vous partage je retourne dedans puisque de toute manière j'ai deux kits de soins donc j'en ai utilisé un pour me soigner et je sais qu'à l'arrivée je pourrais utiliser le le second alors j'ai quand même gardé sur moi parce qu'on sait jamais si un mec me le pique j'aurais bien l'air con même s'il y a des bandages sur je crois qu'il y a des bandages après des cadavres mais voilà j'y retourne parce que j'ai repéré plein de choses alors déjà la scar dorée mais ça j'étais obligé de retourner dedans honnêtement je la récupère et je récupère aussi le fusil à pompe tactique c'est ce que je vous disais et j'ai pas utilisé ma potion bleue parce que je vais utiliser les mini potions en priorité et seulement après j'utiliserai la potion bleue parce que vous le savez les mini potions elles utilisent que jusqu'à 50% donc je retourne tranquillement dans ma cabane il reste 8 personnes c'est peu probable qu'elle soit là qu'elle me voit donc tranquille je me soigne d'abord parce que bon j'ai que 6 pv on sait jamais s'il y a quand même un duel mais bon voilà là à nouveau le jeu se calme on est tranquille dans notre petite cabane je récupère 50% de bouclier et les 50 derniers derniers pourcents avec la potion et à partir de là les potes ça va être la dernière partie de cette vidéo ça va être le final ça va être la boucherie totale parce qu'on est déjà à 8 kills mais je vous ai dit que je non je sais pas si je vous l'ai dit en introduction mais je dépasse les 10 kills et vous allez voir que c'est encore du beau jeu même si je vais pas vous mentir les mecs sont quand même un peu couillon les derniers mecs sont un peu couillon je soupçonne que ce soit des mecs ou des duos qui ont un peu glandé en espérant être dans le top parce que genre lui je comprends pas très bien pourquoi il a fait un abri d'un côté et pas de l'autre enfin qu'il a pas encerclé le colis j'ai pas très bien compris mais bon du coup je me sers de la panique de son pote pour canarder l'abri là j'ai tué son pote mais je sais qu'il y a encore le mec qui a envie alors je construis je construis je fais croire que je passe là je passe pas là hop je contourne tac et boum alors là si j'aurais eu le tactique si je l'avais loupé je pense que ça aurait été chaud c'est pour ça que là les spécialisés jouent le premier coup c'est pas grave j'ai une seconde chance presque immédiatement donc là je suis plutôt bien ils avaient même encore le lance patate doré que j'ai déjà mais du coup pas besoin là honnêtement j'ai besoin de rien à part du snipe que je vais récupérer dans quelques instants parce que je me dis que de toute manière vous savez sur la fin ça sert à rien de garder deux solutions de soins vous en gardez que une je recommande moi personnellement les mini potions bleues parce que c'est du soin presque instantané ça met pas longtemps pour donner 25 il y a les bandages mais le problème c'est que si on tombe pas en dessous des 100 pv et qu'on veut quand même récupérer du shield parce qu'on a perdu que du shield il vaut mieux prendre les mini potions à la fin ça se joue mais il n'y a pas grand chose enfin il n'y a pas besoin on n'a pas trop le temps de récupérer toute sa vie donc là je sais qu'il y a un colis là bas je soupçonne qu'il y a un mec juste à côté parce qu'il y a une construction il y a un mec qui vient de mourir donc il ne reste plus que 4 mecs alors est-ce que c'est une team complète est-ce que c'est un mec seul et 3 autres mecs est-ce que c'est 2 duos là c'est la question là on peut pas trop savoir alors du coup là je me dis je vais avoir un aperçu global de ce qui se passe c'est pour ça que j'ai dit ces tremplins et là je vois qu'il y a un mec qui va au colis alors attention je vais essayer de le sniper je le touche malheureusement j'ai pas visé assez haut comme un couillon j'aurais pu lui tirer dans la tête mais j'ai tiré trop bas donc là je lui mets la pression je sais que de toute façon il n'y a personne qui peut me toucher de là parce qu'il y a l'arbre qui cache et je sais que j'avais entendu les tirs qui venaient plutôt du bled là bas donc tranquillement j'essaie de buter d'abord ce mec qui est mort d'ailleurs je crois qu'à ce moment là il est mort donc là il reste plus que moi et probablement un trio donc c'est pour ça que je retourne dans ma cabane même si elle est en dehors de la zone et que la tempête va bientôt se déclencher là l'idée c'est de retourner au tremplin pour avoir à nouveau un aperçu global de ce qui se passe et voir si les mecs se rapprochent et vous allez voir que c'était bien pensé de ma part à ce moment là parce que justement les mecs se rapprochent et il y a un mec qui a un bazooka il y en a un qui est déjà là qui essaie de me tirer dessus mais il me loupe du coup voilà je vois les mecs là j'essaie de mettre celui à terre impossible il a été couvert par la structure du coup prendre de la hauteur toujours le réflexe les potes prendre de la hauteur donc là hop je monte sur le toit j'ai entendu qu'il y a un mec qui a essayé aussi de se rapprocher il est là il est là le couillon on sait pas ce qu'il fait peut-être qu'il est en train de se freiner parce que j'avais touché et là ça aurait pu être terminé il me reste plus que 10 PV pour affronter 2 mecs les potes que 10 PV la chose incroyable alors là je suis en panique parce qu'il y a les putains de cailloux qui me gênent pour construire donc là aussi pareil ça me gênait ça me gênait voilà je fais comme ça là je prends mon temps pour me soigner parce que de toute manière il me reste plus que ça et vous voyez que là les potions bleues elles vont me servir pour récupérer 50 immédiatement parce qu'on a pas trop le temps là je construis pour pouvoir aller sur le toit dès que possible mais ce putain d'arbre qui me gêne du coup ça fait bugger et je tire au lieu de switcher le mec m'a pas repéré nickel hop là dans la tête avec le avec ce fusil à pompe ça aurait été spécialisé je pense que j'aurais mis 150 mais heureusement il avait moins de 50 en tout cas moins de 60 de PV donc là nickel il reste plus qu'un mec alors là vraiment celui là c'est un vrai couillon parce qu'il essaie de soigner son pote alors que de toute manière il serait mort dans la tempête s'il aurait ressuscité il serait mort tous les deux donc il n'y avait aucun intérêt j'aurais pu me barrer là les potes c'était la victoire assurée si je m'étais barré puisque le mec était en train de soigner son pote ils n'auraient pas pu fuir la tempête mais voilà c'était vraiment du beau jeu je suis trop content de vous avoir proposé cette partie et je suis trop content surtout d'avoir gagné voilà les potes c'est la fin de cette superbe vidéo et vous l'aurez deviné j'ai fait l'introduction et la fin en même temps puisqu'il y a toujours Chippy qui est là là juste là elle en glande pas une je vous assure bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu moi j'ai kiffé vous commenter cette vidéo allez on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Fortnite incroyables et je vous dis d'ici là bon jeu à bientôt ciao